Cadeau empoisonné. Quand on te propose sur un plateau d'argent de manger sur un homard, au moment où t'as envie de le manger, t'en as bavé, tu l'as vu cuire, bah t'as envie d'une chose, tu vois, c'est de le manger. Et au final, cette société m'a hanté. Bonjour et bienvenue les amis. Tout d'abord, bonne année à chacun d'entre vous. Bon, je sais, on est un peu le 17 janvier, mais à ce qui paraît, on peut se dire encore bonne année jusqu'au 31. Je ne vous cacherai pas que j'ai été un petit peu absent ces derniers temps. Le début d'année, pour moi, personnellement, a été plutôt compliqué. Je n'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos pour vous faire un peu le compte-rendu. Et en plus, il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Donc du coup, j'ai pensé que ce serait bien de te partager ça en vidéo. Je te rappelle d'ailleurs que si tu n'es pas encore abonné, au passage, tu peux t'abonner en cliquant juste en bas, un petit pouce bleu, la petite cloche, tout ce qui va bien, pour pouvoir suivre l'ensemble des aventures de cette année. Au mois de décembre, j'ai fait un post sur Instagram sur lequel j'annonçais une livrée 1.0 pour l'amiral. L'amiral, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit nom de mon C63 édition 507. Donc c'est un C63 édition 507. C'est un V8 Atmo qui fait un peu plus de 530 chevaux avec une ligne qui fait la guerre, comme tu peux l'entendre juste là. Signé Armitrix. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, je réfléchissais un petit peu à du nouveau contenu pour l'année 2020, de pouvoir te proposer, j'analysais aussi un petit peu et le contenu des vidéos qui te plaît, sachant qu'en 2019, il y a plus de 131 vidéos que j'ai sorties. T'imagines, c'est un truc de ouf. 131 idées différentes, 131 histoires différentes, 131 musiques différentes, 131 transitions cinématiques différentes. Bref, waouh, c'était une très très belle année 2019 et j'espère que 2020 sera aussi une belle année. Du coup, tu vois, je réfléchissais au contenu pour 2020 et j'essayais de me dire, bah tiens, regarde un peu les vidéos qui marchent et les vidéos qui vous ont plu, ça a été les filtres à air, la reprogue, la ligne d'échappement, ça, ça a été vraiment les grosses vidéos de l'année et après, bien évidemment, le covering et aussi, bah, les rencontres abonnés qu'on a pu faire qui vous ont énormément plu. Et en fait, bah, simplement, je me disais, tiens, ce serait bien de relancer la chaîne avec un nouveau content, pourquoi pas une thématique sous forme de daily vlog pendant une semaine, deux semaines, trois semaines où on fait un inside de l'ensemble de la création d'un covering. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai sorti la Pocket Rocket, vous savez pas trop comment ça s'est passé. Comment on a fait aussi pour le C63, j'aurais pu le faire en vidéo, je l'ai pas fait en vidéo. Et du coup, je me disais, tiens, ça pourrait être cool de te montrer comment tu vis la conception d'un design, comment les angoisses, les moments de découragement, les moments de doute, les moments de joie, les moments de peur où vraiment, là, tu te dis, ça y est, je vais donner mon go pour imprimer le fichier. Tous ces trucs-là font que ça aurait été intéressant, je pense, de t'offrir ça en contenu pendant plusieurs semaines. Alors, il faut savoir, déjà, avant de commencer à aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, faire un covering avec un design, ça coûte plus cher que faire un simple covering. Prix moyen d'un covering, en général, c'est dans les 2500, 3000 euros. Ça dépend, après, si tu fais l'intérieur de porte, pas l'intérieur de porte, et ainsi de suite. Quand tu fais des designs, tu as une prestation d'un designer qui vient en supplément. Aujourd'hui, le prix moyen d'un designer, c'est aux alentours de 1500 à 2000 euros. Et tu peux avoir, en fonction d'une collab qui peut être faite, des tarifs un peu plus intéressants. Mais, il faut bien compter, sur le budget covering, facilement, cette enveloppe de 2000 euros. Après, un covering imprimé, ça coûte un peu de sous, parce que, déjà, en matière première, tu as facilement presque autant que le design pour faire imprimer le covering. Grosso modo, c'est 1700, 2000 euros. Bien évidemment, le poseur avec qui tu vas travailler va te facturer une marge qu'il doit prendre, parce qu'il ne peut pas travailler à zéro, ce qui est logique, sur le prix du matériel. Et après, derrière, il y a sa prestation de pose qui va varier en fonction de différents éléments, notamment, tu fais intérieur de porte, passe intérieur de porte, et ainsi de suite, et aussi du travail de démontage qu'il peut avoir. Donc, du coup, tu peux vite te rendre compte que, grosso modo, tu as à peu près 2000-2200 balles de film, 2000 balles de design, et à peu près 1500 à 2000 euros de pose. Donc, autant te dire que, déjà, au niveau prix, tu vois, ça commence à chiffrer. Ça fait presque 6000 euros. Bon, je me suis dit, bah tiens, on va appeler Nathan. Puisque Nathan, c'est celui avec qui j'ai collaboré sur les deux derniers projets, et de lui proposer, s'il accepterait, en échange de visibilité et d'un bon tarif sur le design, de me proposer quelque chose d'intéressant. Bon, la porte s'est fermée directe. En gros, c'était non. Bon, d'accord. C'est son choix. C'est tout à fait respectable. Mais bon, j'avais quand même fait deux ans de publicité. J'aurais aimé avoir un peu plus de latitude de sa part. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, dans la vie, des fois, tu donnes, et puis des fois, les gens ne te rendent pas. Mais bon, c'est pas très très grave. Je ne lui en veux pas. Et le but, ne vous lâchez pas dans les commentaires. On s'en bat l'estimé. Du coup, à la fin de cet épisode de proposition avec Nathan, les choses se sont terminées ici. Pas grave. Laisse couler. Et puis, on verra ce qui se passera pour l'avenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que trois jours après, j'ai reçu un mail d'une société que je ne vais pas citer. En gros, il me proposait un covering gratuit. Design gratuit, pose gratuit, tout gratuit. Évidemment, déjà, j'ai été extrêmement étonné d'avoir ce type de proposition parce que je suis encore tout petit. Et tu vois, on est à peine 22 000, presque 23 000 sur YouTube, presque 40 000 quand même sur Instagram, même ni rien par rapport à des grosses pointures qui ont plus de 500, voire 1 million. Moi, je suis encore très 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 loin de pouvoir être dans le game. Donc, avec humilité et sans aucune prétention de m'auto-proclamer ce que je ne suis pas, je me disais, waouh, c'est beau. C'est un nouveau challenge. Ça va m'offrir du nouveau contenu pour la chaîne sur un nouveau projet que je vais pouvoir concevoir. Et puis, en plus, travailler avec une nouvelle équipe, une nouvelle collab, génial quoi. Donc, du coup, les choses se sont faites étape par étape. On a commencé à avoir des réflexions sur le covering. Moi, mon projet a commencé à mûrir aux alentours de Noël. Du coup, l'idée du covering était déjà presque posée. En gros, j'ai toute l'idée dans ma tête. Il me faut juste un génie qui soit capable de le dessiner. Sauf que, en mois de janvier, je reçois un SMS qui me dit que, pour des raisons que je ne vais pas évoquer, ils ne peuvent plus maintenir le partenariat. Alors là, je te dis très clairement en mode douce-froide parce que, sur le moment, bon, j'avais les boules pour moi. J'avais les boules aussi pour eux parce que les raisons qu'ils évoquaient étaient quand même relativement légitimes. Donc, je ne pouvais pas les blâmer par rapport à ça. Mais ce qui me faisait surtout chier, parlons du terme, c'est que j'avais annoncé le nouveau projet admiral qui devait sortir pour 2020. Et moi, le fait de vous annoncer des choses et qu'au fait, au final, ça tombe à l'eau, je n'étais pas bien. Je me disais, mais merde, zéro crédibilité pour le coup. Alors, tout d'abord, je tiens clairement à m'excuser d'avoir mis en avant ce projet parce que déjà, je pensais vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment qu'il allait avoir lieu, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver des solutions. Et là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais mettre en place comme action de manière à proposer vraiment un retour sur investissement, une vraie opération de communication. Donc, j'ai monté tout un projet et en plus, vous le savez, Seb est un très bon copain à moi, Seb de l'année. On est très potes ensemble et lui aussi a posté une vidéo il n'y a pas très longtemps sur laquelle il voulait faire un covering. Du coup, en plein milieu de la nuit, vers 3h du matin, tac, mes yeux sont ouverts et j'ai dit, putain, il faut que j'appelle Seb, je vais lui proposer de voir s'il est intéressé qu'on fasse une collab ensemble. Le délire était juste ouf. Imagine, deux reveals de covering avec Seb de l'année, sur Paris, rencontre abonné, tourner en France dans différentes villes pour pouvoir vous rencontrer, vous présenter nos voitures. Bref, un super projet qui était à la fois extrêmement intéressant en termes de contenu pour pouvoir justement continuer à grandir sur le projet de la chaîne sur Youtube et sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ça offrait une super visibilité pour toutes les personnes qui allaient collaborer avec nous sur le projet, notamment cette fameuse société. Du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai une proposition à te faire, voilà ma proposition, on peut faire ça, 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 ça. Écoute, je peux comprendre qu'un covering gratuit, vu les éléments, vu les circonstances, c'est compliqué, j'entends, moi, je ne suis pas un crève-la-dalle, tu vois, je vais être clair avec toi, quand on te propose sur un plateau d'argent de manger sur un homard, au moment où tu as envie de le manger, tu en as bavé, tu l'as vu cuire, tu as envie d'une chose, tu vois, c'est de le manger et puis là, on te l'enlève. Bon, c'est une manière un peu particulière de faire mais bon, en gros, ils m'ont enlevé le beau homard qui était présenté. Du coup, j'avais quand même faim. Donc, pour ne pas rester sur ma faim, je me suis dit, bah tiens, on va quand même tenter d'essayer de trouver une solution, tu vois. Sauf qu'en fait, la solution qui m'a été proposée n'était absolument pas intéressante. Alors certes, sur le prix papier, effectivement, c'était une offre très intéressante mais par contre, quand on rentrait dans les détails, on se rendait compte que le covering design était facturé plus de 2 000 euros. Bon, 2 000 euros, le covering, franchement, si je devais choisir, je ne passerais absolument pas par cette société mais plutôt par un mec qui s'appelle Scapel qui est aux Etats-Unis qui fait des coverings de dingue pour toutes les grandes stars de YouTube, tu vois. Mais le gars, il sort des coverings, chaque covering est complètement différent et il y a vraiment de l'inspiration, le mec, il est vraiment dans le futur, quoi. Et lui, il facture 2 200 dollars, le design. Donc, tu vois, entreprendre une très grosse pointure en termes de design pour 2 000 dollars, presque 2 000 euros et prendre un mec qui n'a jamais sorti de covering pour 2 000 euros, à un moment, je veux bien être gentil mais il ne faut pas me prendre pour une quiche non plus, quoi. Puis aussi, il y avait aussi l'histoire du film, tu vois. Les mecs, ils ont les machines, ils ont tout et puis en fait, je payais le prix de l'impression comme si j'allais chez un imprimeur, tu vois. Bon, arrivé un moment, j'ai bien senti le loup, j'ai dit, moi, je veux bien faire un complément financier, ça me semble tout à fait normal, tout travail doit être rémunéré, je ne suis pas en mode crève la dalle, ceci étant, je te rappelle qu'au départ, c'est eux qui sont venus vers moi pour me proposer un covering à 0 euro, cependant, moi, je reviens vers eux prêt à mettre un peu de sous sur la table, tu vois le délire, mais bon, en gros, j'ai pris une grosse claque dans ma tronche, c'est-à-dire que la porte, elle s'est claquée d'un coup et en gros, c'était apprendre où aller. Ça m'aurait fait super plaisir de sortir un projet cette année, ça m'aurait fait plaisir que tu puisses avoir du nouveau contenu pour la chaîne, malheureusement, dans l'état actuel des choses, je devais t'en informer de manière tout à fait honnête, tout à fait transparent avec toi et je culpabilise même de t'avoir dit que j'allais faire un nouveau covering annoncer la société et au final, cette société m'a planté. Sur ce, c'est ici que s'achève cet épisode, j'espère que tu as pris, je dirais, pas mal d'attention à passer ce moment avec moi à bord du C63, on a longuement partagé sur cette histoire, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, encore merci pour tout, merci pour ta compréhension et puis n'hésite pas à partager ton avis dans le commentaire. Ciao.